Bienvenue à l'émission Le Chef François, tout droit arrivé de l'Acadie, Nouveau-Brunswick. Eh oui, j'ai passé la fin de semaine là-bas et je vous ai ramené quelques recettes typiquement acadiennes. Ils savent faire à manger là-bas. Vous allez voir, c'est différent de nous autres, mais c'est tellement bon. J'ai été reçu chez ma tante Totoun, il fallait que je le dise, c'est une des tantes, peut-être que vous l'avez déjà vue ici, quand elle vient nous visiter, elle nous aide à faire du bénévolat puis se promener. Mais elle nous a reçu et là, elle m'a bien dit de faire ça comme il faut parce qu'elle veut que l'Acadie soit bien représentée. Ma tante Totoun, je vais le faire comme il faut. Avant ça, on a été aussi chez Ida puis Gaétan puis ils nous ont offert des coques. Des coques, c'est un peu comme des palourdes, mais qui eux, la façon qu'ils ramassent ça, ça se fait avec une pelle, une chaudière sur le bord de la grève. Ils creusent, ils ramassent ça, c'est un peu comme des moules, la coquille est un peu comme une moule. Mais ils ramassent ça, ils mettent ça dans la chaudière, ils peuvent passer l'avant-midi à ramasser ça. Puis après ça, ils font cuire de toutes sortes de façons. Ça peut être frit, ça peut être… Mais là, nous, on les a. Je pense que je vais vous en sortir une ici, juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ça ne ressemble pas à nos petites palourdes qu'on est habitué de voir, les petites rondes. C'est vraiment spécial et c'est très goûteux. Eux m'ont offert des pots qui ont fait dans la semoule. Ça fait que c'est très salé, mais ça, ça se garde, puis ils peuvent faire ça avec une salade, avec n'importe quoi. Mais c'est vraiment bon. Ici, on n'en trouve pas de ça, on va trouver des petites palourdes rondes, mais jamais comme ça. Ça fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Après ça, là-bas, c'est le temps du crabe aussi. Ils se préparent tous. On a le crabe, on a les belles petites crevettes qu'on a. Ça fait que ça, j'ai gardé ça de côté pour refaire nos ploilles. Les ploilles, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu comme une galette à sarrazin, avec la farine sarrazin et tout ça. Mais c'est… Vous allez voir tantôt, on va en faire. C'est cuit vraiment juste sur un côté. Ma tante Toto nous a bien averti, il ne fallait pas ces deux côtés parce que ça ne marche pas. C'est vraiment sur un bord, c'est grillé et ça cuit. C'est vraiment drôle. Mais avant ça, on va débuter la première partie avec un fricot au poulet typiquement acadien. Un fricot au poulet, c'est un peu comme une soupe, une grosse soupe qu'on fait. Puis encore là, il y en a beaucoup qui vont le faire avec des carottes. Ma tante, elle m'a bien dit, pas de carottes là-dedans, ce n'est pas typique. Parce que là, j'ai été voir des recettes sur internet à Nouveau-Brunswick. Il y en a beaucoup avec des carottes, mais elle m'a bien dit, on ne met pas de carottes. Qu'est-ce qui rentre là-dedans, c'est du poulet, des oignons, un bon bouillon de poulet qu'on a fait nous-autres mêmes. Là, j'en ai un ici qui bouille déjà. Lui, je l'ai préparé, j'avais fait cuire du poulet pour moi. J'ai gardé mon bon bouillon de poulet. Après ça, on rajoute des pommes de terre et c'est tout avec un peu de sarriette. Les autres, ils travaillent quand même des épices avec la sarriette. Très rare qu'on travaille avec ça, mais j'ai goûté et ça donne vraiment un bon goût spécial. On va débuter. Je vais partir tout de suite le rond. Là, je fais ça dans un châneron. On va peut-être avoir de la misère à voir comment ça pétille, mais ce n'est pas grave. Eux, ils travaillent avec du beurre. Ça aussi, c'est plus Ida qui m'a dit qu'ils travaillent avec du beurre. Nous autres, on travaille beaucoup avec du beurre là-bas. Je ne change rien de ce qu'ils ont fait. Je travaille avec du beurre. Je mets une belle noix de beurre dans mon petit châneron ici, qu'on va placer comme ça. Ça, ça va être pour commencer à faire cuire le poulet. On va laisser fondre le beurre. Pendant ce temps-là, je vais éplucher un oignon. Moi, je travaille avec les oignons rouges. Eux, c'est plus des oignons jaunes. J'ai dit qu'on ne changera rien. On va le garder avec le petit oignon jaune. Ça fait qu'on prend un oignon comme ça. On l'épluche. Moi, j'ai donné la technique quand même. Il fallait que je donne mon petit mot. Je vais donner la technique quand même pour comment le couper. Ça fait que ma tante a bien aimé ça. On coupe sur le côté comme ça. On va se faire des petits morceaux. Mon beurre commence déjà à fondre. Donc là, on prend nos oignons tout simplement comme ça et on va déposer tout de suite le poulet dans la casserole. Donc là, on fait un peu de poulet comme ça. Je vais juste enlever ça ici. Notre poulet qui lui va cuire tranquillement, mais on n'a pas besoin de tout le faire cuire au complet. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils prennent là-bas? On a souvent des pilons de poulet où on a un poulet complet qu'on va couper en morceaux. On va faire griller avec toute la peau et tout ça. On fait griller comme il faut. On met les oignons. On enlève le poulet. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent les gros morceaux de poulet. Après ça, ils font leur bouillon avec ça. Puis, ils rajoutent, quand le bouillon est tout rajouté, ils rajoutent le poulet pour qu'ils finissent de cuire. Mais ça, c'est plus comme faire un ragoût. Mais nous, si on veut une soupe, bien là, c'est ça. On peut couper nos morceaux de poulet en petits cubes justement pour que ce soit plus facile pour faire la soupe. Et là, j'ajoute mes oignons à l'intérieur de ça. Donc, on fait tout simplement faire ça. Et un petit peu de farine. On va prendre un petit peu de farine pour faire singer. C'est ce qui va faire épaissir aussi notre bouillon. Il ne faut pas que ça soit juste du bouillon très liquide. Il faut que ça soit quand même consistant. Fait que moi, j'ai de la farine de milanaise. Là-bas, ils ont de la bonne farine. Mais nous aussi, on en a de la très bonne. Fait que je leur ai dit, la seule chose qui va changer, je vais prendre ma farine à moi qu'on a chez nous. Faut pas quand même... Faut prendre nos beaux produits à nous. Fait que moi, je rajoute une cuillère... Bon, on va mettre deux petites cuillères à thé de farine à l'intérieur. On va garder la farine pas loin parce qu'on en a besoin pour nos plouilles. Nos plouilles. Ils m'ont bien dit, maintenant, ils m'ont dit, faut pas que tu dises des plogues. Les plogues, c'est électrique. Nous autres, c'est pas ça. C'est des plouilles. J'ai dit, oui, 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 pas de prouilles. Mais là, vu qu'ils n'ont pas un quart d'action là-bas, il va falloir que je l'enregistre et que quand elle va venir, on va y montrer. Ma farine est déposée. Je ne sais pas si on peut voir. Je vais juste la tourner un peu. Regardez, on voit la farine qui rentre dans le poulet, qui rentre avec les oignons. Ça fait que si on appelle ça singé, ça veut dire que ça va épaisser. Un peu comme on fait un ragoût. Maintenant, je vais prendre mon bouillon de poulet. Pour une quantité, tout dépendant de ce qu'on fait, on y va vraiment au goût. Si on veut l'avoir plus épais, moins épais. Moi, je vais ajouter mon bouillon de poulet à l'intérieur. Vous voyez, déjà, le bouillon de poulet, juste lui, va faire que c'est très goûteux. Quand on fait cuire notre poulet à la maison, on garde justement le bouillon. Ça, le bouillon, on peut le garder, puis on peut le mettre en peau maçon ou tout simplement le congeler. On peut le congeler comme ça, donc je vais déposer celui-là ici. Dans ça, qu'est-ce qui nous manque? Il manque un peu de sarriette. La sarriette, comme je dis, c'est quelque chose qui est goûteux, qui est différent, qu'on n'est pas habitué. Ça fait que je vais mettre une bonne petite cuillère de sarriette dans ça. Moi, j'ai remarqué que dans leurs recettes, il y a beaucoup de ça, sarriette, de la sauge, des choses qu'on n'est pas habitué. C'est ça la culture, hein? C'est ce qui est le fun dans la cuisine. On a une culture qui fait que c'est différent. Là, on prend une pomme de terre. Je vais éplucher la pomme de terre, la couper en petits cubes. Et on va déposer tout simplement dans notre fricot. Ça fait qu'on appelle ça vraiment un fricot de poulet. En tout cas, j'espère que je le prononce bien. Je vais le répéter là-bas. Mais ça se peut que ça soit un fricot aussi. Un fricot. Les autres, ils ont un accent assez spécial. C'est le fun de les entendre parler. Bon. Ça fait que là, je me fais... Comme là, elle est ronde. On la couche sur le côté. Elle est solide. Comme ça, on évite les coupures. Parce que si la pomme de terre part, le couteau, lui, il va suivre sur l'autre côté. Puis sur l'autre côté, mais c'est nos doigts. Ça fait qu'on fait des petits cubes de pommes de terre comme ça, OK? Il ne faut pas que ça soit trop gros. Petits cubes comme ça. Et on va tout simplement déposer nos pommes de terre dans notre bouillon. Comme je dis, il y en a qui vont ajouter des carottes. Mais la vraie recette typique, on ne met pas de carottes dedans. Ça fait que je vais suivre les conseils de tente. Puis on n'en mettra pas. Ça fait que là, on laisse mijoter ça. Le temps de cuisson, c'est vraiment quand les pommes de terre sont cuites. Ça fait qu'une pomme de terre qui est petite comme ça, ça peut prendre une dizaine de minutes, 10, des fois 15 minutes à cuire. On ne veut pas l'avoir non plus qui se défait au complet. Ça fait qu'on fait attention pour la garder. Pendant que ça va commencer à bouillir, je vais répéter un peu les ingrédients qui rentrent dans ça. Parce que là, ce n'est pas terminé. On a d'autres choses qui vont rentrer dedans. On a dans le fricot de poulet, on a du poulet. Comme j'ai dit, pilon, poulet complet ou des beaux petits morceaux en cubes. Du beurre, oignon, pomme de terre, bouillon de poulet. On ajoute du poivre. Celui-là, je vais le mettre tout de suite. Comme ça. On ajoute un peu de poivre du moulin. On laisse mijoter. Environ 5 minutes avant la fin de la cuisson, on se fait des petites pâtes. Un peu comme des grands-pères que nous, on ferait ici. Dans ça, il rentre de la farine, de la poudre à pâtes et du bouillon de poulet. Ça, on va faire un petit mélange dans un bol. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson, on prend une cuillère, on dépose nos petites boules, on ferme avec un couvert et ça va cuire. Ce n'est pas long, c'est environ 5 minutes et c'est cuit. Ça, on va pouvoir le voir d'ici la fin de l'émission. Avant d'aller à la pause, justement, je vais mélanger. Je dois avoir un bol ici en quelque part. Je l'ai ici. On va faire notre mélange pour nos pâtes. Il rentre dans ça une tasse de farine. La farine est ici. On va y aller avec une tasse de farine. Comme ça. Encore un petit peu. Et ça, vous faites attention quand vous mesurez la farine, il faut la secouer. Pas nécessairement la taper, juste secouer un peu pour arriver à la fin. On met une tasse de farine dans ça. La poudre à pâtes, on la rajoute seulement qu'à la fin. Ça fait que tout simplement, farine, on va mettre notre bouillon de poulet. Et juste avant, on rajoute poudre à pâtes, on mélange ça et on va faire ça. Ça fait que ça, ça va être notre farine pour tantôt. Quand on revient de la pause, on fait les ploilles. OK? Ça fait qu'en revenant de la pause, on s'en va à la pause, on revient. Je vais tasser mon chaudron là et on prépare nos ploilles de l'Acadie. De retour après la pause. En avril, à Superécran. ... ... Ha 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 Aaaaaah!!! Jaaaaaaah! Ewww... Eyaaah Bon fire! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, de retour de la pause, on y va avec notre recette de ploy. Là, je me suis assuré vraiment que ça fonctionne bien. Donc, on a besoin d'un bol à mélanger. On va prendre une demi-tasse de farine blanche. Là, ça, c'est les quantités que je vous donne. C'est vraiment... c'est rare que je donne des quantités, mais ça, c'est la base. Donc, si vous voulez doubler, tripler, ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on a besoin. Ça fait que farine blanche, la milanaise, on va prendre une demi-tasse de ça. Une demi-tasse, ça, c'est bon. Après ça, on a besoin de la farine de sarrazin. Ça fait que farine de sarrazin, encore là, un beau produit de la milanaise qu'on a ici. Ça fait que là, on y va avec notre demi-tasse ici. Une tasse de farine de sarrazin. On mélange ça ici. Ça, ça fait longtemps qu'on en faisait. Il me semble qu'il y avait beaucoup de ça. Les galettes à sarrazin qui étaient ici. Ça fait que c'est ça un peu sur le même principe qu'eux, ils font, mais ils l'ont vraiment adaptée à leur besoin. Bon, farine de sarrazin, on va remettre ça là. N'oubliez pas, on vérifie toujours notre bouillon, notre fricot. Il ne faut pas que... Donc là, il est là, il fonctionne bien. Après ça, on a besoin d'une tasse d'eau froide. OK, ça fait qu'on ajoute une tasse d'eau froide à notre mélange. Une tasse d'eau froide. Après ça, on a besoin de sel de mer. Et on a besoin d'une cuillérée à thé de poudre à pâte. Ça fait qu'on y va avec ça, une cuillérée à thé de poudre à pâte. On va le mélanger. Je vais le mélanger avec une fourchette. Et là, il faut que ça fasse quand même un beau petit mélange. Vous voyez que c'est un peu... Là, vous allez me dire, ça ne peut pas faire une crêpe avec ça. Parce que là, il nous manque, dans ça, une tasse d'eau chaude. Donc, j'ai de l'eau chaude ici. On a besoin d'une tasse d'eau froide. Et on termine avec une tasse d'eau chaude. Donc là, moi, j'avais fait chauffer de l'eau pour pouvoir terminer ma recette comme ça. Donc là, on ajoute notre tasse d'eau chaude. Et là, ça devrait nous faire un mélange un peu comme un petit mélange à crêpe, mais plus consistant. Donc là, pendant qu'on finit de mélanger ça, je vais partir notre poêlonne. Parce que ça prend une poêlonne qui est quand même assez chaude. Encore là, on va le travailler avec du beurre. Mais là, nous autres, on pourrait y aller avec de l'huile d'olive aussi. Mais, ils m'ont bien dit, du beurre, c'est du beurre. Donc, on va y aller avec du beurre. Donc là, on mélange tout ça comme il faut. Vous voyez la consistance de ça, là. C'est quand même assez consistant, assez épais. Ça nous fait vraiment une belle galette. Bon. Comme ça. Là, notre beurre commence vraiment à fondre. On va l'étendre. Et faire attention à ne pas faire brûler votre beurre aussi. Bien important. Ça fait qu'on le fait à feu médium. Un coup, c'est bien chaud. Feu médium. On va déposer ça ici. On va prendre une cuillère. Vous voyez là, avec une petite louche. Mais moi, je vais prendre une cuillère pour faire justement mes portions. Ça fait que là, on y va. On dépose des cuillères de pâte. Ça sent bon. Le saraisin, là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Moi, je me rappelle, là, c'est ma grand-mère qui nous faisait souvent ça, des galettes de saraisin. Ça fait que là, on étend un petit peu et on laisse cuire. On va laisser cuire ça comme ça. Et comme ils m'ont bien dit, c'est cuisson juste sur un côté. Ça fait que là, ça vous prend une spatule. Ça, quand on fait des crêpes, des galettes, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Parce que ça cuit, mais on ne veut pas que ça colle ou que ça brûle. Ça fait que là, on peut voir, le beurre, lui, commence déjà à noircir. Ça fait que mon rond, il est peut-être un petit peu fort. On va le baisser encore un petit peu. On va laisser cuire ça. Je vérifie quand même mon mélange ici. Et oui, les pommes de terre, ça fait... Il faut que je vous montre un peu la texture. Regardez comment ça fait un bouillon qui devient très épais. La pomme de terre, elle va épaissir. Ça fait quelque chose qui est très nourrissant. Bon, avec lui, je continue. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la crêpe commence à faire des bulles. Pour savoir quand c'est cuit, vous allez voir, il va y avoir plein de petits picots, plein de bulles qui vont ressortir de ça. Et ça, ça veut dire que la pâte a cuit. Là, je vais passer comme ça pour voir. Puis avec le beurre, c'est sûr que ça ne colle pas. Donc là, ça cuit. Les fers minces, autant que possible, eux, c'est comme ça. Là, on voit, ça continue. Bon, là, je vais laisser continuer à cuire comme ça. On va préparer nos petites boules pour aller dans notre bouillon. Ici, pour notre pâte, ça fait que ça, pendant que ça cuit, on fait celui-là. On avait notre farine tantôt. Il faut ajouter à ça la poudre à pâte. On rajoute notre petite poudre à pâte ici. Ça, c'était deux cuillères à soupe de poudre à pâte. Deux cuillères à soupe à poudre à pâte. On prend notre fourchette qui était là. On mélange ça ici. Et là, ça prend... Il faut vraiment faire comme une pâte, une boule, comme une boule à pâte à tarte, si vous voulez. Il faut que ça fasse vraiment ça. Puis on va déposer nos boules avec des cuillères. Bon, on a ça. On prend deux cuillères. On va en mettre trois cuillères parce que ma cuillère est moins grosse que je pensais. Ça ici, il faut surveiller ça. Les autres, ça commence... D'après moi, c'est pas mal cuit, ça. On va les enlever. On va enlever ceux-là. Puis je vais en repartir d'autres. Moins épaisse. OK? On va en repartir d'autres. Là, j'ai pas besoin de rajouter un quart gras parce que j'en ai encore, là, dans le fond de ma poêlone. Bien, fait que là, ceux-là, on les étend. Comme ça. Ça fait vraiment des galettes. Ça ressemble un peu à ce que moi, j'avais mangé. Je pense que la farine, la sarrazin, elle, est moins brune que la nôtre. Notre farine milanaise est un petit peu plus brune. Ça fait ça. Bon. Ça, ça cuit. On mélange ça. Si vous manquez de bouillon, on en rajoute. Vous voyez, là, ça commence... Je vais en rajouter encore un peu. Comme ça ici. C'est vraiment spécial. La soupe, là, elle sent très, très, très bonne. Bon, on commence à épaissir comme il faut. Ça s'en vient. Ça, ça fait un peu comme nos, c'est ça, ceux qui font des grands-pères dans le sirop, c'est à peu près le même principe. Il faut faire ça comme dernière minute. Là, je vais prendre une cuillère plus grande parce que sinon, je n'y arriverai pas. Il dit en avant-cour, je vais me le dire. Je vais prendre une cuillère trop petite. Ah, cuillère. Je vais prendre ça ici. On mélange ça. Oh, là, là, ça s'en vient bien, là. On t'a veuille de faire une belle pâte. Donc là, il aussi, ça s'en vient. Comme ça. Est-ce qu'il y a une pensée qu'il y en manque? Oui, encore un petit peu. Un autre petit bouillon. Fait que ça, j'ai fait environ un quart de tasse, là, à date de bouillon. Mais allez-y tranquillement, hein, parce que si on en met trop, c'est dur à en enlever. Il ne faut pas rajouter quand même ça. OK. Fait que notre pâte, ici, là, j'ai des beaux petits morceaux de pâte. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais juste mélanger cette partie-là, ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de prendre une cuillère, comme ça, et faire des boules. OK. On se fait une petite boule de pâte et on la dépose tout simplement à l'intérieur de notre fricot. Hein? Petite boule de pâte, comme ça. Et on la met à l'intérieur. Et là, la pâte, elle va cuire. On va fermer avec un petit couvert. On ferme notre... Ça, comme tout simplement de même. On s'assure qu'il est à l'intérieur. Vous ne voyez pas, mais moi, je le vois bien à l'intérieur. Fait qu'on s'assure qu'il va justement à l'intérieur de ça. On met notre pâte à côté, tout simplement. Et on peut ajouter, faire un petit couvert. Je vais juste prendre mon petit couvert qui est ici, excusez. Je sors un peu de la zone. Couvert là-dessus, on ferme ça et on laisse chauffer tout simplement. Ces plagues-là, ici, ça, c'est prêt. Je vais déposer ça, ici. Je vais juste goûter pour voir si ça ressemble. On peut voir, en dessous, c'est quand même bien grillé. Le dessus est cuit. La pâte est très, très cuite. C'est très, très bien. On ajoute ça. Eux, la façon qu'ils fonctionnent pour manger ça. On a de la melasse. Ils peuvent manger ça avec de la melasse, un peu comme nos galettes à nous. Sirop d'érable. Ou encore, pour faire une belle présentation, ils vont se faire des plagues, comme ça. Ils peuvent se faire avec des beaux fruits de mer. Se faire une petite mousse. Ça, je pourrais vous en faire une. Une petite mousse de homard qu'on a préparée. On prend un peu de coque, tout simplement. On va prendre notre couteau, ici, qu'on va tout simplement couper. Je suis désordonné, aujourd'hui. Je n'ai pas l'habitude de travailler à l'acadime. Quand on va là, on est souvent bien reçu. Des gens vraiment chaleureux. C'est très, très le fun. On prend les crevettes. Là, eux, il y avait des belles crevettes comme ça. Ça, c'est des produits que j'ai ramenés, là, en plus. Eux, ils ont des poissonneries, là-bas. C'est hallucinant. Un petit peu de crevettes, ici. On prend les petites têtes de crevettes. Ça, pour les enlever, on les décortique. C'est quand même beaucoup de travail, mais c'est tellement bon. On enlève les petits oeufs qu'il y a, ici. Puis, on voit toute la belle crevette qui est en dessous, qui est déjà pré-cuite. On la dépose dans ça. On va s'en prendre une troisième. Pendant ce temps-là, nos petites pâtes cuisent très, très bien. OK, on décortique ça, là. Et on pourrait prendre aussi une petite pâte de crabe. Ou, tout simplement, qu'est-ce qui est très, très bon, c'est ici. Juste le bout de ça, ici. Toute la chair qu'on a. Vous voyez toute la belle chair qui se défait ici, là. On prend tout ça et on le dépose dans notre petite mousse. Ça fait que là, on pourrait se faire tout simplement ça. Bon, ça, c'est prêt. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Un petit morceau d'échalote que je vais couper avec le même couteau parce que ça va aller au même endroit. Un peu d'échalote dans ça. Un peu de persifraie. Je vais vous donner la belle couleur, du bon goût. Persifraie, ici. Ça aussi, elle travaille beaucoup avec ça. Je sais que Tante Totone, elle a fait beaucoup de camping puis elle aime ça, des petits produits qui se prêtent bien. Il y a des restaurants sur le bord de l'eau, à Caraquette, là. J'ai été manger. Il y en avait des plugs, puis il y avait le fricot. J'espère qu'il va goûter pratiquement la même chose. Puis je pense que s'il est bon, je vais en refaire, puis je vais en envoyer qu'elle puisse goûter. Ceci, ici, on a nos petits fruits de mer qui s'en viennent là. On fait chauffer nos deux petits plugs. On va le monter ici. On peut juste tout simplement envoyer ça à l'intérieur, comme ça. Et on peut le représenter avec un autre qui est juste tout simplement par-dessus et qui nous fait quand même une belle assiette pour de présentation. Ça fait que ça, ça nous permet d'avoir ça. Maintenant, notre soupe est belle. Notre fricot, je vais changer de place. Je vais vous verser ça dans un plat, ici. On va prendre... Je n'ai plus... On va prendre celui-là. On va prendre ce beau petit plat-là ici de service pour pouvoir tout vous le redéposer à l'intérieur. Regardez ça, une cuillère, ici. Nos pâtes sont cuites. Si vous pouvez voir, ici, nos pâtes. Nos boules de pâtes, là, elles ont cuit ici, tout simplement. Et tout notre poulet, notre bouillon, qu'on met à l'intérieur, comme ça. Regardez les belles boules, là, et ça sent tellement bon. Je pense que j'ai réussi la recette. Ma tante Totoun va être bien contente de moi. On ferme ça comme ça. Eux, on peut le servir avec une petite verdure. Encore là, je fais ça juste pour terminer. Et je vous dis, bon appétit. Allez visiter le Nouveau-Brunswick cet été. Prenez des vacances, faites le tour. Des gens très chaleureux. Moi, j'ai été bien reçu. Et voici ce qu'on peut manger là-bas. Et la semaine prochaine, des surprises qui s'en viennent. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, le chef François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501